Neuf citations. Thème, larmes. 1. Sais-tu où vont les larmes des peuples, quand le vent les emporte? Alfred de Musset. Cette citation d'Alfred de Musset, « Sais-tu où vont les larmes des peuples, quand le vent les emporte? » évoque une réflexion profonde sur la souffrance collective et la douleur partagée. L'image des larmes des peuples emportées par le vent suggère une idée de perte, de dispersion, voire d'oubli. Musset invite ainsi à penser à la destinée des souffrances et des peines des peuples, à leur devenir une fois qu'elles sont exprimées et partagées. Cette question souligne la fragilité de la mémoire collective et la difficulté à conserver en mémoire la souffrance et les épreuves vécues par un groupe de personnes. En somme, cette citation interroge sur la fugacité des émotions collectives, sur la manière dont la société traite et se souvient des douleurs partagées, et sur la nécessité de ne pas oublier les épreuves traversées par les peuples. 2. Les larmes entretiennent les plaies, elles ne les cicatrisent pas. Alphonse Dodet Cette citation d'Alphonse Dodet signifie que pleurer et exprimer ses émotions peut aider à soulager la douleur émotionnelle, mais cela ne suffit pas pour guérir complètement les blessures profondes. En d'autres termes, il est important de laisser sortir ses émotions et de pleurer pour se sentir mieux, mais cela ne résout pas nécessairement les problèmes à long terme. Il est également important de travailler sur la guérison intérieure et sur la résolution des causes profondes des douleurs émotionnelles pour vraiment cicatriser les blessures. 3. Quiconque a connu la vie, ou tout en apparence, n'est que solitude et dénuement, pleure. Antoine de Saint-Exupéry Cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry exprime le sentiment de tristesse et de mélancolie ressentis par une personne qui a véritablement vécu et expérimenté la vie. L'auteur souligne que malgré les apparences de la vie, qui peuvent sembler riches et pleines, la réalité est souvent marquée par la solitude et le dénuement. Ainsi, celui qui a réellement connu les différentes facettes de l'existence, avec ses moments de solitude et de manque, ressentira inévitablement de la tristesse. Cette citation met en lumière la profondeur des émotions humaines et la complexité de l'expérience de la vie. 4. Au jugement dernier on ne pèsera que les larmes. Émile Cioran Cette citation d'Émile Cioran, « Au jugement dernier on ne pèsera que les larmes », fait référence à une idée philosophique profonde. En substance, Cioran suggère que lors du jugement dernier, c'est-à-dire au moment de la fin ultime de l'humanité selon certaines croyances religieuses, « Ce qui sera réellement important et significatif, c'est la quantité de souffrance et de douleur que nous avons enduré, symbolisées par les larmes que nous avons versées. » Cioran met donc en avant l'idée que les expériences de tristesse, de douleur et de souffrance que nous traversons dans nos vies auront une importance particulière au moment du jugement dernier, et que c'est sur la base de ces épreuves émotionnelles que nous serons jugés. Cette citation souligne ainsi l'importance des émotions et des tourments humains dans la perspective d'un jugement divin final. 5. On finirait par devenir fou, ou par mourir, si on ne pouvait pas pleurer. Guy de Maupassant Cette citation de Guy de Maupassant exprime l'importance et la nécessité de pleurer pour éviter de sombrer dans la folie ou de succomber à la douleur. En effet, pleurer est un moyen de libérer ses émotions, de soulager son cœur et de faire face aux difficultés de la vie. Maupassant souligne ici que la capacité à pleurer est essentielle pour préserver sa santé mentale et émotionnelle. 6. Les larmes s'arrêtent toujours dès qu'on leur a trouvé une utilité. Jean Giraudoux Cette citation de Jean Giraudoux signifie que les larmes cessent de couler dès que l'on trouve un sens ou une utilité à leur écoulement. En d'autres termes, elle suggère que nos émotions et nos pleurs trouvent leur apaisement lorsque nous leur donnons un sens, une raison d'être. Elle souligne ainsi l'importance de comprendre nos émotions et de leur trouver un sens pour pouvoir les surmonter. 7. Les larmes sont un don. Souvent les pleurs, après l'erreur ou l'abandon, raniment nos forces brisées. Victor Hugo Victor Hugo, célèbre écrivain français, utilise ici une métaphore en comparant les larmes à un don, c'est-à-dire un cadeau précieux. Il suggère que pleurer peut être bénéfique, car souvent après avoir commis une erreur ou avoir été abandonné, les pleurs nous permettent de retrouver notre force intérieure affaiblie. En d'autres termes, les larmes peuvent être un moyen de guérison émotionnelle et de renouvellement de nos ressources psychologiques. 8. Les larmes, c'est comme une rosée qui empêche le cœur de faner, une rosée qui l'aide à refleurir comme avant. Robert Choquette Cette citation de Robert Choquette compare les larmes à la rosée. Les larmes sont souvent associées à la tristesse et à la douleur. Selon l'auteur, les larmes ont un effet similaire à celui de la rosée sur une plante. Elles empêchent le cœur, l'âme, de se flétrir ou de se dessécher. Les larmes permettent donc au cœur de garder sa vitalité et de retrouver sa capacité à s'épanouir, à revivre des moments de bonheur passés. En somme, les larmes sont perçues comme un moyen de guérison émotionnelle, permettant de surmonter les épreuves et de retrouver la force de continuer à avancer. 9. Les hommes sont comme les femmes, il leur arrive de pleurer, mais seulement lorsqu'ils essayent de monter un meuble en kit. Rita Rudner Cette citation humoristique de Rita Rudner compare les hommes et les femmes en soulignant une différence de comportement. Elle suggère que les hommes peuvent pleurer lorsqu'ils essaient de monter un meuble en kit, ce qui sous-entend qu'ils peuvent parfois être frustrés ou dépassés par cette tâche. L'humour réside dans le fait que monter un meuble en kit peut être une situation stressante pour certains hommes, ce qui est une généralisation humoristique des stéréotypes de genre liés aux compétences en bricolage. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.